bonjour la famille l'onculture j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vous présente une explication une analyse du poème de Baudelaire l'albatros commençons tout d'abord par une lecture expressive de ce poème souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amers à peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroit honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux ce voyageur est laid comme il est gauche et vel lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid l'un agace son bec avec un bruggeur l'autre mime en boitant l'infirme qui voulait le poète est semblable prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant l'empêche de marcher l'albatros oiseau de mer pour introduire l'analyse une toute petite introduction le texte que nous étudions a été publié dans les fleurs du mal en 1861 ce recueil comprend des poèmes de charles baudelaire poète inclassable au carrefour de différents genres littéraires comme le romantisme le parnace le réalisme encore le symbolisme baudelaire faisait de plus de plus partie de la génération des poètes maudits c'est à dire non compris par la société de leur époque on retrouvera cette solitude dans beaucoup de poèmes de la section spleen et idéal cette partie évoque l'homme déchiré entre l'aspiration à l'élévation et l'attirance pour la chute le déchirement traduit chez baudelaire comme le spleen l'albatros est un poème qui a peut-être été inspiré à baudelaire lors de son voyage en mer vers l'île maurice le texte évoque une scène de vie en mer au cours de laquelle un albatros qui s'est posé sur un navire est capturé par les marins qui en font leur souffrent douleur étude du texte mais la dernière strophe nous invite à une relecture du texte puisqu'elle explicite une analogie entre l'oiseau et le poète un rapport de ressemblance d'analogie de métaphore entre le poète et l'oiseau le poème est donc basé sur un principe de comparaison l'oiseau et le poète le poète et l'oiseau projet de lecture à travers comment à travers la figure de l'albatros quelle image baudelaire dont il de la condition du poète on peut dire aussi comment par le billet de l'analogie entre l'albatros et le poète baudelaire rencontre ou renseigne le lecteur sur la condition du poète et sur la figure du poète c'est un projet de lecture quand on parle de projet dessus ça veut dire la problématique attention mouvement du texte mouvement 1 les trois bien sur les trois premières strophes qu'on parle l'oiseau à un roi déchu mouvement de satra ce sera bien sûr la dernière strophe en passant à une autre affaire creuse la symbolique du poète la vie de l'albatros se transforme par la chimie poétique en miroir de l'existence de la condition du poète du poète le poète se présente comme une scène de vie en mer nous allons voir comment cette scène se construit dans les trois premières strophes étude de la strophe numéro un premier cité les marins sont peu décrits l'accent est mis sur la une communauté les hommes de l'équipage l'action mise en valeur par l'enjombement seront pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros prend un caractère subi et brutal le motif de cette capture pour s'amuser témoigne de la cruauté des marins qui s'exercent fréquemment ce que rappelle l'adverbe souvent connaissant la comparaison entre l'albatros et le poète une lecture éclairée le permet de comprendre connaissant la comparaison entre l'albatros et le poète une lecture éclairée le permet de comprendre un thème traditionnel à baudelaire la solitude de l'homme de génie au milieu de la foule connaissant la comparaison de l'albatros et le poète une lecture éclairée me permet de comprendre un thème traditionnel à baudelaire la solitude de l'homme de génie au milieu de la foule les hommes d'équipage l'importance accordée à cet oiseau se lit dans la place que tiennent les périphrases la première vaste oiseaux des mers occupe tout le seconde thémistiche du vers 2 la seconde indolente compagnon de voyage 9 syllabes du vers 3 l'épithète vaste dans la première souligne cette certaine envergure exceptionnelle de cet oiseau mais par l'hippalage oiseau des vastes mers et peut aussi suggérer sa symbiose avec l'immensité des espaces qui partent une idée de grandeur et de détachement du monde matériel se fait ressentir dans la perception du poète indolent vers 3 rêveurs il plane au dessus du navire et des gouffres à mer image même de l'adversité de l'existence son esprit son vol dans l'espace aérien infini infini étude de la strobe de cette croix se fait remarquer par la caractérisation de l'albatros nous ferons remarquer la parallèle entre le poète et l'animal plus tard dans notre analyse à la liberté de l'oiseau évoqué par les allusions aux mouvements et aux voyages qui suivent indolents compagnons de voyage ce voyageur aîné succède un emprisonnement au sol perceptible dans la structure même du deuxième quatrain les deux vers consacrés à l'albatros se retrouve cerné par la référence au monde clos du bateau exprimé par la métonymie sur les planches et l'allusion aux avirons les planches est une des seules identifications que le poète fait des marins l'oiseau se voit présenter de manière élogieuse c'est roi de l'azur pourtant cet animal sublime présente une image présente une image radicalement opposée une image radicalement opposée pourtant cette anima sublime présente une image radicalement opposée une fois posée au sol la longueur même de ses grandes ailes grandes ailes blanches comparé à des avions pour souligner combien elle encombre à terre le rond maladroit on insiste très vite à un renversement de situation l'oiseau qui dominait par son envol le ciel, la mer et le navire se transforme en victime l'oiseau qui dominait par son envol le ciel, la mer et le navire on insiste très bien à un renversement de situation l'oiseau qui dominait par son envol le ciel la mer et le navire se transforme en victime les marins deviennent les maîtres de la situation comme l'indiquent les verbes de sens actifs qui s'y rattachent près à l'antidépose tandis que les verbes à valeur passive évoquent les dallas abatrances qui lissent piteusement notant l'effet d'insistance créé par la vingt-gourde de l'adverbe leurs ailes traînées à côté de l'action est dramatisée par toute une série de moyens l'action est d'abord sur le caractère sudden de la transformation à peine les entités déposés sur la planche lui la guerre si beau de plus la capture se change en torture physique l'un agassant avec un brugle et surtout moral l'autre mine emboitant l'infirme qui volait l'oiseau suscite la caricature et le rire friol est stupide l'albatros est perçu comme comique la présence des deux tourneurs exclamatifs accentue encore le caractère dramatique de la scène en traduisant les pensées des marins sous voyageurs elle est comme il est gauche et venu lui il n'a guère si beau qu'il est comique et neuf notons aussi qu'à partir du vers neuf notons aussi qu'à partir du vers neuf un seul oiseau est évoquant ce qui prépare la présentation du poète tout aussi qu'à partir du vers neuf un seul oiseau est évoqué ce qui prépare la présentation du poète lui aussi individualisé dont la portée emblématique est renforcée par la majuscule lui aussi individualisé dont la portée emblématique est renforcée par la majuscule et présente à condition de tout poète le tragique de sa condition se lie constamment dans le rappel de sa grande passée opposée à sa misère présente l'opposition entre les qualificatifs mélioratifs aîlés, beau et dépréciatifs gauche et veille comique aîlés voire anti-technique Bollé fait sentir le tragique de la condition de l'ambiance le poète les caractérise par un accessoire la pipe désigné vulgurement par le terme bruguer pour attacher ses ores à un monde grossier, trivial en total contraste avec la description de l'albatrosse Bollé nous montre ainsi une inadaptation à une existence sociale au domine la médiocrité, la vulgarité, l'utilitarisme et la bassesse suscite la moquerie et le rejet des hommes le poète albatrosse est un roi déchu il en souffre puisqu'il prend conscience de sa déchéance humilié par sa boucherie maladroit et honteux ils se sent veulent avilés, dégradés conclusion du premier mot le poème se présente comme une scène de vie en mer l'évocation du lieu répond à une structure très nette le poème se présente comme une scène de vie en mer l'évocation du lieu répond à une structure très nette qui est un plomb dans le premier quatrain avec les albatrosse qui suivent le navire plomb rapproché dans le deuxième quatrain un albatrosse se retrouve cette fois sur les planches confrontation de l'oiseau et des marins dans le troisième quatrain avec des albatroses qui suivent le navire plomb rapproché dans le deuxième quatrain un albatrosse se retrouve cette fois sur les planches confrontation de l'oiseau et des marins dans le quatrième mouvement de la survie du poète dans le théâtre social Au vers 13, l'analogie dont nous parlions au début de l'analyse établit une correspondance entre le poète et l'oiseau. Le poète est semblable au prince des nuées. Une honte des pompettes signifie que le poète connaît une exaltation d'ordre spirituel et intellectuel qui le rend supérieur au commun des martyrs, représenté par les hommes d'équipage. Dans le monde du rêve de la poésie, il est dans son élément. La majesté avec laquelle il évolue dans le monde des idées est traduite par l'harmonie du vol de l'albatrosse qui se déploie amplement dans l'astron. La majesté avec laquelle il évolue dans le monde des idées est traduite par l'harmonie du vol de l'albatrosse. La majesté avec laquelle il évolue dans le monde des idées est traduite par l'harmonie du vol de l'albatrosse. qui se déploie amplement dans l'astron du fait des enjambements en une langue phrase bien balancée. Le poète semble alors si pleinement habité par son rêve que rien ne peut l'atteindre. Il serait de l'archer qui du sol décoche ses flèches, figure de l'archer qui est un paroxysme de violence. Car l'humain serait capable de montrer au meurtre de l'oiseau et donc du poète. Cette soif nous dévoile une grande violence des hommes d'équipage non seulement qui le raillent, le parodient, mais vont jusqu'à l'insulter. Il est victime des huées, termes diamétralement opposés à l'image poétique des nuits. Avec la crème Elrim Bourta, son âge aspiré provoque un hiatus qui brise le rythme de la lecture et suggère un climat d'agression et de brutalité. La correspondance entre l'homme et l'animal s'établit aussi par l'ambiguïté des termes. L'oiseau est constamment personnifié. Que ce soit en un de nos compagnons de voyage, en roi de l'azur, en prince de nuée, en voyageur ailé, en infirme. Quand ton poète est identifié à son tort à l'oiseau par le motif de l'aile, ces ailes de géants l'empêchent de marcher. Mais, mais, nous pouvons vivre toujours dans les nuits. Le poète doit redescendre sur terre et le prix à payer est lourd. Les deux derniers vers révèlent le revers de l'euro du génie exilé sur le milieu dernier. Ces ailes de géants l'empêchent de marcher. Tout comme l'oiseau, le poète est incapable de s'adapter aux réalités de la vie ordinaire et un sentiment constant d'exclusion à la bite. La chute de géants est suggérée stylistiquement par une rupture de conclusion. L'anacolut, erreur de construction grammaticale exilé sur le sol. Ces ailes de géants l'empêchent de marcher. Contraste avec la fluidité des vers précédemment commandant. En effet, le masculin singulier de l'exilé ne peut s'accorder au sujet féminin plurier ses ailes. Est-ce pour mieux accentuer le déchirrement de poète entre ces deux révélées ? Celle de la réalité et celle de l'idéal ? Voilà. Conclusion. En conclusion, somme toute, si l'Albatros reprend un détail favori du romantisme, celui du poète qui se sent étranger dans une société qui ne le comprend pas. Il le traite au moyen d'une écriture bien particulière, superposant le réalisme d'une scène maritime à une dimension symbolique. Les entités s'accumulent entre grandeur et chute, spiritualité et matérialité, ciel et terre, poète et foule. Selon Bauderre, le poète se situe par son âme au-dessus du combat des mortaires. dont il est incapable de partager la condition humaine. Il doit donc s'exiler, être seul et cette singularité s'est cristallisée dans le symbole de l'Albatros. Le poète se dresse donc seul, passe à la boue du monde qu'il entoure, ouverture au choix. Un poème de fleur du mal qui met en lumière les défauts des hommes. L'isolement, la majorité du poète. Une oeuvre qui traite de la création artistique, du statut d'art de l'artiste. Une oeuvre symboliste bien choisie et surtout expliquée. Donc voilà tout ce qui concerne cette analyse. Je vous souhaite bonne journée et au revoir. Merci.